... Bonjour. Comme vous le savez, un avion, comme toute machine, ça fait du bruit. Ce bruit est mesuré en décibels, et à titre de comparaison, au décollage, un avion de ligne fait évidemment plus de bruit que le bruissement de feuilles dans un arbre, qu'un yo-yo, que des maracasses ou qu'une fermeture éclair, mais moins de bruit qu'une trompette ou qu'un bébé qui pleure. Malgré tout, le son est affaire de perception, et le bruit du moustique en plein milieu de la nuit vous gênera probablement plus que l'aspirateur du voisin, sauf bien sûr si vous êtes très proche de ce voisin. Cependant, ce bruit, il est possible de le réduire. Mais comment s'y prend-on ? Contrairement aux idées reçues, le réacteur n'est pas la seule source de bruit d'un avion. En effet, à l'atterrissage, par exemple, le bruit provoqué par la pression de l'air sur les ailes et le fuselage est aussi important que celui provoqué par son moteur. Par conséquent, pour diminuer le bruit d'un avion, les ingénieurs doivent concevoir de nouveaux réacteurs optimisés, mais travailler également sur l'aérodynamisme des futurs appareils. Pour ce qui est du réacteur, trois techniques permettent une diminution du bruit. D'abord, on augmente la taille de la soufflante, cette partie du moteur que vous voyez quand vous prenez l'avion. En augmentant ainsi sa taille, on augmente le taux de dilution, c'est-à-dire le rapport entre la masse d'air chaud et la masse d'air froid qu'utilise le réacteur. Le débit d'air déplacé est alors plus important, ce qui permet à l'avion d'aller à la même vitesse, avec des moteurs tournant moins rapidement. Ensuite, on optimise l'aérodynamisme du moteur. L'emplacement de chaque pièce du réacteur est ainsi étudié au millimètre près grâce à une simulation numérique. La forme des aubes de la soufflante, des compresseurs et des turbines sont aussi optimisées, afin de faire passer l'air de façon moins bruyante. Enfin, des panneaux acoustiques très sophistiqués recouvrent la paroi à l'intérieur de la nacelle et permettent d'insonoriser le réacteur. Je dis que le réacteur est insonorisé ! Chez Safran, ce réacteur à la pointe de la technologie a un nom. On l'appelle le LIP. Et grâce à lui, l'empreinte sonore des avions est réduite de moitié. Ce réacteur vole déjà aux quatre coins du monde, mais Safran ne s'arrête pas là et poursuit encore ses recherches pour concevoir des moteurs toujours plus silencieux. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Avant de vous quitter, sachez que le bruit a déjà été réduit de 75% depuis les premiers avions de ligne à réacteur il y a 40 ans. Des progrès phénoménaux qui nous permettent d'imaginer, un jour peut-être, un monde où l'avion ne fera pas plus de bruit qu'un moustique. Un, 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 deux. Ça a l'air un peu fort, j'avoue. Ça m'a surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?